Bon, nous continuons avec nos deux dernières classes, ce qui nous n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous parlons de Khadija radiallahu anha. La semaine dernière, quand nous avons parlé de Abu Bakr radiallahu anha et Ali ibn Abi Talib, nous nous apprenons aussi concernant Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha, qui s'en connaît, qui était assise, assise, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa première madame. Khadija radiallahu anha, c'était une madame assise, assise. Il n'est pas bon, venez, 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 venez. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Quand je tire le linge, je me disais, je tire le linge, l'endroit où il y a un seul coup, je fais le droit, pour le prochain coup, quand je le mettais, je suis capable de mettre les facilités. Hein? Quand on rentre la carte, quand on rentre la carte, quand on rentre la carte, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Hein? Allez, alors on va me dire ça. Bon. Khadija radiallahu anha, c'était époux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui fait un petit morgé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien. Alors, je vous le disais, une personne qui est honnête, bien bon. Comment vous savez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un petit morgé qui est honnête ? Il n'y a pas de travail pour faire ça. Il n'y a pas de travail pour faire ça. Un business, bien bon. Il n'y a même plus beaucoup de profits qu'il les jette dans le monde qui travaillent pour cette madame-là. Cette madame-là, Khadija, le tienne madame, c'est qui ce monsieur Tiffany Maud. Ce monsieur? Ce monsieur Tiffany Maud. Ce monsieur c'est un business. C'est-à-dire que madame-là, il n'y a un business là après. Alors, certains vont travailler, ce qu'il y a pour faire. Ceux-ci vont travailler, madame-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. Alors, les travaux, ils ont dit qu'ils vont faire ce travail. Assisez, assisez. Arrête de manger. Quand la classe rentrée ne va manger, ils vont dire. Hein? Quand consommer ça, tu peux faire ce business, tu peux faire ce travail, tu peux venir. Et tu connais combien la classe va rentrer ? Consommer ça, tu connais, il y a une idée. Il y a un travail. Et les autres gens, puis ils font ce travail-là pour madame-là. Quand ce monsieur a fait un mot, il ne l'a pas trouvé. Il a dit qu'il n'y a. Après ça, ce travail est allé, il le connaît. Mais madame-là, il n'y a pas de personne. Alors, ce qu'il a fait, il était obligé de faire le travail pour lui. Jusqu'à qu'un jour, il a fait une tonne concernant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui était jeune. Alors, il a envoyé lui pour faire ce travail. Quand il a fait ce travail, qu'il est arrivé ? Cinq ans, beaucoup. Il a trouvé qu'il travaillait dans le faire. Par contre, moi, les autres, tu peux faire. Alors, c'est-à-dire qu'il a demandé ces esclaves qui allaient ensemble, qui s'appelle Maïsara, qu'il a demandé. Et là, il a dit qu'il n'y a pas de personne plus honnête que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et madame-là, il est content. Et il est content aussi pour travailler avec Le prophète, il a demandé au mariage, « Madame là, normalement, il est plus grand que le prophète. » Madame là ? Madame là, il est plus grand que le prophète. Il a dans le livre d'histoire du prophète qui fait mention que le prophète tienne à 25 ans et le religion tienne à 40 ans. Mais malgré qu'il n'est pas authentique, 100%, ce qu'il va dire, nous connaissons, mais seulement c'est quelque chose qui n'a fait mention de ça. Et pour nous, il n'est pas trop important, exact, exact, qu'il a dit, c'est là. Mais une réalité qui était, c'est que Khadija radiallahu alayhi wa sallam, il est plus vieux que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est plus grand que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme du bien, c'est un homme de raison qu'il fait Allah qui fait ça. Hein ? Parmi mon raison, c'est parce que quand le prophète y a une révélation, le prophète y a une révélation, « je n'y arrive pas, ça n'y arrive pas, ça n'y arrive pas. » Mais ce madame, c'est qui est plus grand qu'elle dit, « madame qui est dans beaucoup d'expérience, c'est une madame qui est intelligente. » Alors, c'est ce madame-là qui est. C'est ce madame-là qui est capable de réconforte le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. et en même temps quand le prophète dit misère, il y a des difficultés quand le prophète fait le mort il y avait Khadija qui dit Allah il fait une ville riche, enfin il ne faut pas dire une ville riche mais il ne gagne, il n'y a rien en facilité après ça, quand il vit le prophète, c'est-à-dire le prophète ne partait pas à travail avec personne avec personne avec personne pour qui il gagne parce qu'il se mange, parce qu'il se boit alors ça, tout ça là Allah subhanahu wa ta'ala il finit, il y a ça pour le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam et il n'est pas si ça tout seul c'est Khadija radiallahu anha lit si une madame dans lui-même, qui est une extra extra bonne bonne madame Khadija radiallahu anha, qui est une extra bonne madame, qui est une toute bonne bonne qualité ma plus bonne qualité parmi quatre meilleurs madame qui est une l'eau la terre Allah subhanahu wa ta'ala elle dans sa quatre là, qu'est-ce que ça n'a ? Khadija radiallahu anha elle parmi sa quatre c'est qui plus meilleurs là c'est ? et qu'est-ce que ça n'a fait qui est une vie et qui est une vie dans la terre à mes droits de boire dans sa c'est ? Khadija radiallahu anha et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit il y a sa révélation il y a un père Khadija radiallahu anha lit lit il y a réconfort lit il y a couvé avec bouletons ensuite quand il fait une raconte lit ça le prophète dit penser elle bouvait quelque chose Khadija radiallahu anha qui t'est dit 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 non toi t'es bon jimoun t'es fait beaucoup beaucoup de bon impossible de mauvais si t'arrives toi et tu prends et tu t'amènes le couche le couche comment tu appelles le couche le couche le couche le couche le couche la Bible le couche le couche qui t'es dessin avant il y a là le prophète qui ça c'est Djibril ça c'est ça même avec Moussa ça c'est un signe de la prophétie c'est une vie de prophète et il dit et toi si je suis encore vivant mais voilà quand il y a l'étude bien vieille à l'époque il y a l'infiniment et Khadija radiallahu anha c'était la première première personne première personne qui t'a accepté l'islam c'est nous dire première madame oui c'est première madame il y a une première qui a accepté l'islam mais il ne n'est pas d'ici première madame c'est la première personne c'est la première personne qui n'a accepté l'islam parce que quand le prophète sallallahu alayhi sallam quand il amène le prophète qui s'est un bon quelque chose alors Khadija radiallahu anha c'est la première personne qui n'a accepté l'islam et ça c'est un leunir pour qui s'en n'a non oui il y a leunir pour le prophète si madame n'a accepté l'islam oui mais c'est pour qui s'en n'a plus non il y a leunir pour madame pour une petite fille parce que le premier qui n'a accepté l'islam c'était elle madame le premier qui n'a accepté l'islam c'était elle madame divine support le prophète il n'est pas fait si support le prophète en tant qui ce madame mais en tant l'argent finance il n'est dit dans ce moment difficulté et la joie aussi comment il n'est le prophète dans un moment la joie ça t'en t'en gagné les enfants un maman un papa jeunes enfants qui était vous jeune l'eau ou l'eau moi j'en manque moi maman non non maman il 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 c'est qu'il n'est pas qu'il n'est pas normalement un enfant pour ce maman papa c'est un quitte chose c'est qui plus grand cadeau plus grand plus grand richesse plus grand richesse est-ce qu'il y a une maman et un papa qui n'est pas content sur les enfants existent c'est existé normal ça maman papa non pas normal mais la plie pas la plie pas majorité maman papa j'est content j'est j'est content j'est j'est content j'est enfant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sauvage les enfants qui s'en a qui jette maman khadija radiyallahu anha combien s'enfant le prophète c'est là 4 6 le prophète tient à 7 enfants combien garçons 3 garçons dans 7 dans 7 pas qu'à 10 dans 7 enfants ce que le prophète tient à il tient à 3 garçons 4 4 6 mais seulement khadija combien les enfants tient à 6 6 pas 10 6 6 vous dites 10 sorry khadija radiyallahu anha tient à 6 tient à 6 tient à 6 enfants tient à 10 garçons avec 4 4 8 ah mais c'est l'autre enfant c'est l'autre garçon pour le prophète qui s'en a ce maman Aïcha non Aïcha radiyallahu anha pas 15 enfants non pas 15 6 maria 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 c'était pas une madame pour le prophète mais c'était une esclave pour le prophète et normalement une djouboune quand il y a une esclave pour lui c'est-à-dire il y a un droit et il y a un enfant avec lui normalement quand il y a un enfant madame la vivine normalement il y a une libre il n'est plus conseillé comme un esclave c'est-à-dire maria il y a un enfant il y a un enfant il y a un enfant comment il y a un enfant Ibrahim comment il s'appelait Ibrahim les mots bien jeunes lui aussi allez ça a l'autre 6 enfants ça a des garçons avec 4 petits filles l'autre il y a un petit diamant de ces filles là je te dis comment il y a un enfant je t'appelait Houssain c'est ce petit enfant Al-Qasim bien bon après Ab Abdoullah après Bantifila Fatima Oumukotho Ruqeya Zeyna c'est-à-dire l'hérédient le prophète ce qu'est-à-dire c'est-à-dire le prophète le prophète le prophète tous ces enfants tous ces enfants finis-moi quand il est encore vivant quand le prophète est encore vivant excepté il y a un seul finis-moi après lui c'est-à-dire c'est-à-dire Fatima qui finis-moi après le le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiallahu alayhi pour une édite il était une madame très très courageuse une madame très intelligente une madame très dévouée pour faire l'ibadette d'Allah subhanahu wa ta'ala il dépense dans le chemin d'Allah beaucoup il fait le reste avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Khadija radiallahu alayhi wa sallam une difficulté au commencement quand le prophète tu fais un da'wah tu es un sauté tu es dans la case tu peux rester tu peux moquer le prophète tu sicaner le prophète tu peux mettre un nom avec le prophète Khadija radiallahu alayhi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors ce Khadija il fait une race beaucoup avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce moment plus difficile plus difficile un moment plus difficile dans la vie le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam vu que Khadija était plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était fini mot aussi avant avant le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand Khadija radiallahu alayhi wa sallam un an après que le prophète finit le prophète deux ans après qu'il a mis le prophète trois ans après qu'il a mis le prophète oui non trois ans avant il sallallahu alayhi wa sallam ça c'est qui est allé au tableau allé au télévision j'ai à dire hein mais quand il était à trois ans avant il sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il prophète 23 ans il vivait dans la terre en tant qu'il prophète une partie il reste avec Mecca une partie il reste dans 13 il reste dans Mecca mais trois ans avant il sallallahu alayhi wa sallam trois ans avant il y a le Medina c'est à dire ça c'est dix ans c'est à dire après que le prophète finit le prophète l'autre dixième l'année l'autre dixième l'année que le prophète finit le prophète c'est à ce moment qui Khadija radiallahu anha Timou et ça l'année qui Khadija radiallahu anha Timou, ça l'année là elle est connue comme elle est connue comme l'année du chagrin l'année du chagrin parce que le prophète ça l'année là ce tchat abu talib qui ne peut pas accepter l'islam mais il est anticipé tous les temps, ce tchat Timou dans le 10ème le 10ème année Hijra et sur madame Khadija le 10ème année révélation c'est-à-dire et Khadija radiallahu anha il y a aussi ce mot dans le 10ème année révélation révélation et ça l'année là même le prophète dit qu'il a fait Darwa à Taïf qu'il a fait Darwa à Taïf un endroit après Makkah dans le sud un peu alors est-ce qu'il est arrivé là-bas? il est arrivé là-bas il n'a pas accepté il n'a pas accepté il n'a pas humilié il n'a pas voulu il n'a pas voulu parce qu'il dit qu'il est arrivé là-bas il est blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça l'année là 10ème année révélation il est connu comme l'année du chagrin le prophète sallallahu alayhi wa sallam bon, nous voulons un seul madame dans Makkah au fait non le prophète sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il khadija radiallahu anha qui est vivant le prophète dit pas tiéna encore les autres madame il tient à un seul un seul madame et c'est dans après qu'il khadija fait le mot le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort avec une madame qui dit ici il est un peu vieille madame t'appelles 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 saoudah t'appelles saoudah il t'y fait il t'y mourir avec lui et dans Makkah le prophète t'y fait nikah t'y fait nikah avec hein Aisha radiallahu alayhi wa sallam il t'y fait nikah avec lui mais Aisha radiallahu alayhi wa sallam il t'y continue il reste qu'il soit qu'il soit qu'il soit papa quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit non c'est là-bas qu'il y a Aisha radiallahu alayhi wa sallam tu restes avec le le prophète c'est le prophète t'y finis fait un dénikah après l'amour de khadija radiallahu alayhi wa sallam un avec saoudah il t'y reste avec saoudah et le deuxième c'était avec Aisha radiallahu alayhi wa sallam mais c'est moi Aisha radiallahu alayhi wa sallam tu continues reste qu'il soit tu continues reste qu'il soit papa le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit mais il y a pas mi bandam je demande madame c'est Mariam tifi de Imran salam Mariam tifi de Imran Aisha alayhi wa sallam le prophète Aisha alayhi wa sallam ce ma ce maman ce maman et il dit quand je demande madame c'est madame c'est khadija radiallahu alayhi wa sallam et le prophète dit il y a l'autre pour qu'il y a une forme avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y a une forme khadija radiallahu alayhi wa sallam qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fin ripor en la case ou lida djannah en paire en la case en paire et sa la case a peina fatig peina aucun tapas dans sa de sa la case la djannah bon ça c'est concernant euh les histoires maintenant nous voulons et l'autre point c'est qui est un peu autant ils font partie de un d'hab aussi c'est qui nous bizzain qu'on choisit je bizzain qu'on choisit j'eux 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 camarade qu'il y a qu'il qu'on choisit un camarade bon manier bon manier j'eux bon manier tout seul en tant qu'il j'eux dans nos enfants qui peuvent vire madrassa qui fait un amas tout cela qui s'en a bizzain c'est exactement un camarade qui fait un camarade qui est dans la bonne manière un camarade qui est dans le bon caractère je vous ai fréquent ce qui est des camarades là demain je t'ai là pour jouer football donc ça je peux jouer un camarade qui fait un camarade qui fait un camarade qui est dans la bonne manière un camarade qui lit des causes menti un camarade qui lit les jours un camarade qui lit les coquins vous avez fréquenté non vous avez pas fréquenté parce qu'il fait donc les créoles qui nous dit non un camarade camarade ça c'est quoi un nouveau dialogue qui est là mais qui nous dit un ancien dialogue fréquente fréquente l'isien il y a un pis il y a un pis fréquente l'isien il y a un pis ce qu'il veut dire il y a un pis comme un lit tu vois les lit n'ont pas le malade il y a une place en poêle dans le dos les cours là mais les lit les lit ont un pis avec les lit et les pis là c'est bon il y a un pis gratter faire malade faire bougie Mais si quelqu'un qui fréquente le chien, risque avec un chien, risque avec un chien qui ne prend pas compte, pas baigner, pas laver, qu'est-ce qu'il peut arriver? Ça pisse ce qu'il y a dans le chien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit non, qu'est-ce qu'il peut arriver? Ici il peut gratter, ici il est malade, ici il peut avoir un problème de la peau, ici il peut avoir une autre chose qui n'est pas correcte, qu'est-ce qu'il peut arriver? Ou si vous pouvez, une ville mauvaise pareille, comment allez-vous? Par exemple, il y a beaucoup de jeunes dans l'école, vous prenez l'exemple de la garçon. La garçon commence à fumer, vous connaissez pourquoi la garçon commence à fumer? Comment? Qu'est-ce que vous appelliez de la peau? Bien vous, réponse vous! Non, non, puis après c'est pas né, c'est faux, c'est hein, puis après c'est quand on peut vivre dans l'environnement, qui est tout, c'est là, je peux faire ça, et quand tout mon camarade peut faire ça, il y a une pression qui, comment dire, moi aussi je peux faire, moi aussi je peux faire pareil, c'est à cause de ça même, les plus pauvres enfants qui commencent à fumer, comment ils commencent à fumer à travers, à travers un camarade, camarade fumer, et camarade qui est ouvert, et, qui est une dame, hein, il va pas vous j'allez à celle-là, il va fumer, et, qui est un de ici, qui est arrivé, camarade là commence, il dit, camarade là fait pareil, de la même façon quand il m'entifie, il m'entifie aujourd'hui, c'est un autre problème qui est là, il m'entifie c'est qui, mais tatoise, ce camarade il a tatoise, alors je lis ici, et je me disais, un cas qui m'a gagné, pas avant Covid, tu étais, un petit peu plus avant Covid, c'est qu'il y a un petit peu, quand je suis toujours à l'école, tu fais là mettre un hijab, mettre un tout, mettre tous ces affaires habillés convenablement, bien tout correct, mais seulement, tu fais là, il y a une grosse tatoise, il y a aussi les deux pour les dire, quand tu l'as lu, quand tu l'as lu, quand tu l'as lu, tu es terminé là, il y a tatoise, qui est là, hein, qui fréquente souvent un camarade, à l'autre, quand on a une leçon, à l'autre camarade, et là-bas il finit faire un planning pour faire tatoise, donc qui est là, qui tu fais, tu fais musulman, vas-y tu fais musulman, musulman, qui est là qui, l'école, mètre, mètre, le petit homme, vous m'assez avec ceux-ci, à promener mes petits membres, mais qui est là, tu fais un grand camarade, un tel fait ça, un tel fait ça, qui est là, lui, c'est là qui est, des élus à Paris, et à l'autre, le petit homme, il n'a pas de se connaître, il est souvent un camarade de classe, de l'école, et puis le souci, et puis le souci, ça ne t'a pas de droit, hein, pas de droit, même si, l'autre message, il n'a pas de droit, et puis, et puis le souci, hein, Et le prophète dit que la malédiction est là. Il y a quelqu'un qui se soucie pour être épilé. Et il y a quelqu'un qui lit ce souci pour être épilé. C'est lui qui peut faire ça. Il y a une malédiction et c'est lui qui lit. Pour être épilé ce souci pour être la malédiction. Mais dans l'école, dans beaucoup de collèges, dans beaucoup de collèges aujourd'hui. Dans les petites filles, vous avez fini avec l'épilé le souci. Vous avez l'épilé pour votre camarade dans l'école. Il dit, nous, nous n'avons pas épilé. Nous n'avons pas l'épilé. Nous n'avons pas l'épilé. Mais c'est moi qui l'ai fait. L'épilé pour? L'épilé pour ce camarade. L'épilé pour ce camarade qui est arrivé. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction pour ce camarade. Il y a une malédiction. Comme ça, il y a encore un plaisir, un mauvais quelque chose. Alors, quand nous trouvons un camarade qui a une mauvaise qualité, une mauvaise manière, une mauvaise compétence, un camarade qui s'ouvre dans l'école. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons l'épilé jusqu'à ce qu'il y a? Hein? Nous allons éloigner nous. Donc, qui est-ce que nous allons l'épilé? Dans l'école, c'est bien difficile. Parce que c'est récent. Nous allons dire que nous avons bonnes enfants. Nous avons vu nos enfants, nos camarades qui sont bons, nos camarades qui sont de bonnes manières, nos caractères. Nos camarades qui sont dans l'épilé, nous pouvons faire une amance. Nos camarades qui sont dans nos fils. C'est-ce qu'il y a des camarades qui nous a fréquentés. Nous avons fréquent nos camarades qui sont de mauvaises caractères. Dans le Coran, Allah s.w.t. Il y a des camarades avec nous. Ce qu'on appelle? Dans le Coran, Allah s.w.t. a fait nous connaît qui, le jour qui a fait la Église. Le jour qui a fait 4-7, Il y a des gens qui vont faire, je vous remond, je vous remond, je vous remond la main. Qu'ils font? Viens, il y a une fois, il y a une église qui fait les églises. Qu'ils font? Mordre les doigts. L'épilé des doigts. Il y a une amedie du Pouat. Ne pas les doigts. Il n'y a pas de maudit. Il n'y a pas de maudit, je dois dire. Il ne faut pas maudit. Il n'y a pas de maudit. Il n'y a pas de maudit, on ne l'a pas de maudit. Vous savez, vous pouvez l'extra, le sangrime, la kiffer à une femme à un camarade-là. Vous vous dites, « Je vais m'amener une femme comme un camarade. » Aujourd'hui, la cigarette, c'est un problème. Mais le plus gros problème, beaucoup de jeunes qui ont été aujourd'hui. La drogue, la plie, parce qu'il fait une tombe de la drogue. Pour qui je ne tombe de la drogue? Camarade, camarade, camarade. Hein? Il fait une tombe de la drogue, je ne suis sa camarade-là, je ne prends ensemble, je ne filme ensemble synthétique, je ne me casse ensemble. Hein? Une synthétique combien aujourd'hui? Une synthétique cinquante rubis. Cinq camarades, mais dix-dix rubis ensemble, une synthétiqueம. il fait un peu de l'article ! Ils ont tout, un peu, 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 un peu. c'est qui, pour le faire casser, il n'a pas pu partir au chemin, il n'a pas pu partir avec du monde. Et c'est qui le plus grave qui était? Plus grave. Bon, bon, pas plus grave, hein? Finition de? Finition de? De l'enfer. De l'enfer. Hein? Allah subhanahu wa ta'a qui veut dire sur la rachia. Hein? Consennant ban manger ce qui est là, ce qui est là dehors de l'enfer. La yur ni min? Min jour. Qu'y veut dire? Man manger ce qui est là dehors de Jahannam, ban manger qui pas pour passer la faim. C'est à dire qu'il y a une faim de manger de Jahannam, sa faim pour passer? Avec un dioun qui finit une cigarette, un dioun qui boit, un dioun qui prend la drogue. sauf un passé ? Non, sauf un passé avec ça. Mais, qu'est-ce qu'il veut le faire ? L'eau l'a dit, il veut prendre ma nourriture dans l'enfer. C'est ce qui ne l'est pas ? C'est ce qui ne l'est pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala Allah lui fait nous connaître qu'au jour du Qiyamah il est jour du Qiyamah l'achilla. L'achilla veut dire un bon camarade. Qui est-ce que nous avons servi à l'école qui nous dit ? C'est un bon camarade ça. Ça a été là des bons camarades ça. Qui nous dit ? Ça a été là comment dire ? Canson ? Canson, c'est mais... Parce que, non, pas mal. Parce qu'ils disent nous, mais ils disent qu'ils disent canson. Vous voulez mettre canson avec ça ? C'est ce qui nous veut dire ? C'est-ce que nous allons dire Je ne l'achillaise pas, je ne l'achillaise pas ? Ensemble tous les temps. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire On les jours du Qiyamah tous les jours des gens sont tous les ennemis. On les auteu les camarades. Excepté qui qui, qui la, qui va ? Les ennemies. Les ennemies. Les ennemies. Excepté qui les ennemies. Ce qui va être ça. Tout musulman est un attaqué? Un musulman qui fait, qui obéit Allah, un musulman qui fait salat, un musulman qui batoum de mon haram, un musulman qui batoum de mon désobéissance. Ça n'appelle man muta? Man muta quine. C'est ce qui est un attaqué, qui les jours du Qiyama, je pourrais être camarade. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mais tandis que ce qui est un attaqué, il y a un Qiyama qui est-ce qu'il vous dit? L'ennemi. L'ennemi. Vous savez qu'il s'appelle l'ennemi? L'ennemi qui est là. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas content? Dans la vie, l'ennemi est ouvert. Il vous dit à un camarade, avec Allah, il vous dit à nous, aux camarades, aux pauvres camarades, ce qui est un attaqué, il y a un Qiyama, il vous dit à l'ennemi qui bretouille. Comment il bretouille où? Non, pas mal. L'ennemi dit à Allah, Allah, il y a un ami qui m'a amené là-bas. Allah, il aime ça, il aime qui m'a rentré dans la drogue, il aime qui m'a fumer, il aime qui m'a fait mes tatouages, il aime qui m'a fait un piercing, il aime qui m'a épilé mon souci, il aime qui m'a amené. Qui ça? Bon, camarade, il y a un homme qui a dit ça. Mais c'est mon côté de Allah qui vous dit? Allah, il y a un ami qui m'a amené là-bas. Parce que il y a un ami qui m'a amené là-bas. Au revoir? Mais à cause de ça même, qui nous bise à gêter, qui ça nous prend compte. C'est un ami qui nous bandera, nous bandera camarade. Ibrahim aleyhissalat ou wassalam, lit, quand il s'est fait à Darawa avec ce peuple, avec ce peuple. Maintenant, je vais pas te écouter. Maintenant, je vais pas te écouter. Vas te écouter. Ibrahim aleyhissalat, qu'il s'est fait? Il dit à mon délai, je vais aller avec eux, c'est ce qu'il s'est fait. Vraiment? Ibrahim aleyhissalat, il s'est délai, il s'est délai, je. Et Moussa aleyhissalat, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nous. C'est pas nous qu'on dit qu'il y a un homme qui est fassique, qu'il y a un homme qui est pervert, qu'il y a un homme qui est mauvais, qu'il y a un homme qui fait peser. Pas fait, il y a un homme qui reste ensemble avec, avec je. C'est-à-dire si nous vais trouver tout ça là, qu'on va trouver tout ça là. Est-ce que mon capable, un prend un camarade qui fait pesé ? Non. Mon capable, un camera qui fait eggs? Non. Est-ce que moi je pense qu'il va prendre un camarade qui fait tatouage ? Non. Est-ce que j'ai trouvé qu'on va prendre un camarade, c'est qu'il y mette mini-zip, mette gros gros lasandre préparé de là-bas ? Non. Mon camarade. comme un camarade qui fait l'ibadette, qui fait le salat, un camarade qui a un bon caractère, il n'y a pas qu'un camarade, 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 et il y a un hadith, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître concernant l'exemple d'un bon camarade et l'exemple d'un mauvais camarade, qu'est-ce qu'on connaît l'exemple-là? Allez. Un jour, c'est qui ne va pas à faire, bien bon. Allez, 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 qui est arrivé. Comment, comment... C'est-à-dire que quand un jour, un bon camarade, il m'a dit, c'est celui qui ne va pas à faire. C'est celui qui ne va pas à faire, quand on a un côté-là qui est arrivé, même si nous n'avons pas l'asthlée, pas à faire. Nous, là-bas, dans cette place-là, c'est une place qui sentit. Sentit bon. C'est plus de tickets qui sont, ce qui va arriver. Nous avons un bon 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 bon. Bon bon bon. Où est-ce que ça va arriver encore? Nous sommes capables d'avoir un bon bon cadeau de la université, nous sommes capables d'avoir un bon 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 bon. Nous sommes capables d'avoir un bon 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 camarade. C'est un bon 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 ben non. tout lit de bonne façon. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez chauffé, il a 10 fées. C'est quand il a 10 fées qui est arrivé? Il a 10 fées et il a fûmé. Quand il a 10 fées, ils sont aussi bons là-bas? Non. Si vous avez passé une place par la guerre, par la guerre, par la guerre, par la guerre, hein, je vous passe une place et il a fûmé. Vous avez peut-être brûlé, ça a été ou ça, il a peut-être brûlé. Quand il est passé, il est arrivé. Si vous avez passé, vous avez fini? Il a fûmé, il a fûmé. Et puis, c'est un étincelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'étincelle? C'est qu'on a fait un petit bout, petit bout sauter. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gens brillent nous, les gens brillent nos lignes, et quand ça s'est arrivé, il a fallu tasser les zones, il a fallu faire? Il a fallu faire trop. Un mauvais camarade, voici, sur l'exemple. Un mauvais camarade, il s'est qu'un coup de force, qu'est-ce qu'on a fait? Quand il finit de faire, il met une autre chose. Il faut tourner, prendre le front par lui-même. Qu'est-ce qu'on a fait? Prendre le manteau, prendre la main, se taper. Quand tu es là-bas, tu es tapant, qu'est-ce qu'il fait? Avec tes oreilles, la tête fait mal. C'est-à-dire, un mauvais camarade, comment dire, s'affoche? S'affocheron là. Alors, qui est-ce qu'on a besoin de choisir? C'est lui qui veut une professe. C'est lui qui veut une professe, c'est lui qui nous prenne un bon, qui choisit avec lui. Alors, si tu es bien, qui est mon camarade, je te prends. Si tu es bien mon camarade, c'est qui? Mon camarade qui veut profiter avec je. Hein? Quand on choisit notre camarade. Bon, on arrête par la même, moi je dis là à la muhammad ou à la alihi wa sahbihi ajba'in wa tzakumullah khairan ramasse cette sac, cette saisie, si je ne sais de petites choses, je n'en vais pas ramasser